Alors aujourd'hui on va étudier Bezrat Hachem comme on a l'habitude d'étudier l'après-midi la Tfilah et le jeudi c'est en pratique c'est-à-dire dans le texte. Le dimanche c'est en théorie expliquer la prière en elle-même, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait dans le ciel, comment on obtient notre volonté et ainsi de suite. Et là ce qu'on étudie c'est la pratique mamache des Kavanot Pchoutot, des Kavanot Pchoutot pour qu'on puisse essayer d'être méchavène ce qu'il faut. Alors déjà avant que je commence mes amis, alors déjà avant qu'on commence je voudrais vous dire quelque chose qui est écrit, je vais vous dire tout de suite où, c'est le Maharal de Prague qui nous le dit, dans Nettivath Olam, Nettivah Avodah. Le Maharal de Prague il pose une grande question et il dit comment ça se fait que dans la Alaha, le Shulchan Arour, il nous demande d'être méchavène dans les Brachot Harishonot de la Hamida et que si un homme il n'arrive pas à se concentrer et à s'expliquer dans sa tête, comment on dit d'être méchavène, d'être, oui mais c'est plus que se concentrer, c'est-à-dire d'avoir la Kavanah, c'est-à-dire d'avoir l'intention et de comprendre les mots, de savoir qu'est-ce que tu dis, c'est de ça qu'on parle. De s'imaginer ce que tu dis quoi. Voilà, c'est pas de lire, sachez-le mes amis, les trois premières Brachot de la Hamida, quand tu les lis et tu n'es pas méchavène, c'est pas Yodé Tchédéhova. D'ailleurs il y a des sidourim, t'as raison, il y a des sidourim où rien n'est traduit, je parle des francophones, uniquement en revanche les premières comme ça. Voilà, pourquoi ? Pour cette raison-là, parce qu'un homme qui n'est pas méchavène, il ne se concentre pas et il ne comprend pas, au moins, le minimum, le minimum, les trois premières, le minimum, les trois premières, c'est Magen Avraham, Mechaïa Ametim et Ael Akadosh. Et le plus important, c'est la Khatima. Baruch Hata Hachem, Magen Avraham. Ça c'est le minimum du minimum du minimum. D'accord ? De base, le minimum, c'est les trois premières et les trois dernières. Tu ne commences pas avec les deux, tu te prêtes que c'est la première ? Attends, d'abord c'est les trois premières et les trois dernières. Premier minimum. Parce que de base, tu dois comprendre toute la Amida. Parmi toute la prière, le plus important, c'est de comprendre la Amida. Parce que tu demandes des choses. Mais maintenant, si un homme, il n'arrive pas à être méchavène tout dans la Amida, parce que c'est compliqué pour lui de rester cinq minutes concentré, alors le minimum qu'on lui demande, c'est les trois premières et les trois dernières. Pourquoi ? Parce que les trois premières et les trois dernières, ce ne sont pas des demandes. Ce sont des chevarim. Ce sont des louanges. Alors on dit qu'au moins, quand tu loues Hachem, que tu sois au courant, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Tu lis et tu ne sais même pas ce que tu dis. C'est comme tu dis à ta femme, je t'aime, je t'adore, tu es la plus belle. Et en fait, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Il n'y a pas plus honteux que ça. Donc tu vas louer Akadosh Baruch Hu sans savoir qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est un problème. Maintenant, si un homme n'arrive pas à les trois premières et les trois dernières, alors à les trois premières, au moins. Et s'il n'arrive pas même les trois premières, c'est le dernier, c'est au moins la Khatima. C'est-à-dire comment on termine ? Baruch Atta Hachem, Magen Avram. Au moins que tu comprennes ce que tu dis. Baruch Atta Hachem, Magen Avram. Quand tu, au moins tu comprends ça, alors Bédia Vade, Bédia Vade, Bédia Vade, Teyotse Ye Dehova. C'est le début. Oui, non, moi je ne parle, l'essentiel c'est la Khatima, en fin de compte. C'est le Baruch Atta qui compte. Parce que c'est la fin, c'est comme ça que tu termines la Braha. C'est parce que c'est une seule Braha, tout ça. Donc, si tu n'arrives pas à être Mehaven toute la Braha, au moins à la fin de la Braha, tu es Mehaven. Mais c'est un vrai Bédia Vade, les amis. Mais ce n'est pas... Ça veut dire Alpi Alara, on est obligé au moins de comprendre ce qu'on est en train de dire. Si tu ne peux pas recommencer. Pourquoi tu ne peux pas recommencer si tu n'as pas fait ? Parce que qui te dit que quand tu vas recommencer à faire l'Amida, tu vas continuer à ne pas être Mehaven ? Tu ne vas pas concentrer ? Alors tu vas refaire une troisième, une quatrième fois, une cinquième fois ? Non, tu ne peux pas comme ça. Tu ne peux pas. C'est... C'est un sourd, quand même ? Ce n'est pas un sourd, mais on ne le fait pas. La Raha, elle dit qu'on ne le fait pas. Le Chosrim. Pourquoi on n'est pas Chosère ? Pourquoi on ne revient pas ? Parce que personne ne te promet que quand tu vas refaire l'Amida, tu vas comprendre ce que tu vas dire. Alors ça veut dire, en fait, on ne te laisse pas le choix que d'être Mehaven. C'est tout. Il n'y a pas de choix. Tu es obligé d'être Mehaven. On est obligé de comprendre ce qu'on est en train de dire. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va étudier, c'est ça veut dire quoi le mot Baruch ? Alors, Baruch, ça veut dire quoi ? Quand tu dis Baruch Ata Hachem, ça veut dire quoi ? Parce que, mes amis, même ça, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. En retournant encore en arrière de l'arrière. Mais oui ! C'est quoi Baruch ? D'ailleurs, rien que le mot Baruch. Aujourd'hui, on ne va apprendre que le mot Baruch. Et après, rien que le mot Ata. Il y a des explications sur chaque mot Mamache. Et encore une fois, ce ne sont pas des explications de commentataire de je ne sais pas quoi. Ce sont des explications des Poskim. C'est des explications de Alaha, de Jukhan Aruch, qui sont primordiales à apprendre quand un homme y prie. Béni sois-tu, non ? Oui, mais tu vois la question qui va venir après, que je vais bénir Dieu. Alors, est-ce que nous, on peut bénir Dieu ? Quand tu dis béni sois-tu, qu'est-ce que tu fais en fait ? Tu bénis. Tu bénis Hachem. D'accord ? Oui, alors au sens propre, d'accord, mais je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Alors, comment il faut l'entendre ? Dis-moi. Ce que je ressens, c'est... Vas-y. Tu lui expliques qu'il n'y a pas plus grand que lui et que finalement, c'est lui qui est le Kadoch de tout. Alors, en fait, c'est toute une histoire. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme ça que je ressens. Je rentre dans cette sphère et ça explique maintenant que je comprends mieux aussi les pas en arrière et compagnie. Alors, en fait, c'est une histoire de comment le dire. « Béni sois-tu » veut dire que tu sois béni. Ça veut dire que tu sois béni, qu'on te bénisse. « Que nous on te bénisse. » « Nous » ou alors que tu sois... Oui. Mais il y a aussi « Béni sois-tu » veut dire tu es déjà béni. « Béni sois-tu. » « Tu es béni. » Ça veut dire que c'est toi la bénédiction. C'est comme je dis « Tu es un karatéka. » « Tu es béni. » « Tu es déjà béni. » C'est un constat. C'est pas « Béni sois-tu » en tant que tu sois béni. Que quelqu'un te bénisse, qu'on te fait des brahote. Non. « Béni sois-tu. » C'est toi la bénédiction. C'est toi la braha. C'est toi ton nom. C'est quoi ton nom ? C'est Baruch. C'est ton nom. C'est pas une prière. C'est pas une demande. « Béni sois-tu. » « Que nous on te bénisse. » Non. C'est pas ça que ça veut dire. Quand on dit Baruch, ça veut dire « C'est toi le Baruch. » Ça veut dire « Si j'ai besoin de faire une braha, d'où je dois attirer cette braha ? » « D'Hachem. » Vous comprenez ? C'est pas que quand on dit « Baruch ata », quand on dit « Béni sois-tu », ça veut dire « Que tu sois béni. » « J'espère que tu sois béni. » « Que nous on puisse te bénir. » Non, c'est pas ça le Ptchat. C'est pas ça ce que ça veut dire. « Baruch ata ». « Baruch », ça veut dire quoi ? « Tu es Baruch. » « Tu es béni. » « C'est toi la bénédiction. » « C'est comme un Shem Toa. » « C'est quoi un Shem Toa ? » « C'est un nom de... » « Un adjectif. » « Un adjectif. » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire... » « Ce qui te définit. » « Voilà, ça te définit. » « Baruch, c'est une définition d'Hachem. » « Il est Baruch. » « Hachem, il est Baruch. » « C'est lui, il a braha. » « C'est pas que moi, je dois le bénir. » « Voilà, c'est ce que je voulais dire. » « C'est lui, il a braha. » « Demande, donne-moi la braha. » « Voilà, il bénit-moi. » « C'est lui, c'est la source de toi. » « C'est ce que vous voulez dire. » « Voilà. » « Alors, on va arriver à ça. » « Mais c'est ça. » « Pas béni sois-tu que tu sois béni. » « Non, t'as conclusion. » « Je ne savais pas comment le dire. » « C'est toi, toi qui es béni. » « Toi qui es la bénédiction. » « Toi qui es la braha. » « Comme la bénédiction, c'est toi, et que moi j'en veux. » « Donc, je vais te la demander, car c'est toi, la source de la bénédiction. » « À taille, il y a une autre explication, mais c'est pour la semaine prochaine. » « Pour l'instant, on est dans Barouh. » « Il a fini de reculer et on va dire pour le premier mot. » « Barouh. » « On a expliqué Hachem, c'est fatahitif, tarouf yageti, la terra. » « Sur ça, on a été un peu vite, mais c'est parce que ce n'est pas le plus important. » « Maintenant, le plus important, c'est Barouh. » « Maintenant, le mot Barouh, il y a écrit dans les livres de la Kabbalah, le Sefer Haplia, Sefer HaKané, Réchit Chochma, le Zohar HaKadosh. » « Il est écrit la définition exacte du mot Barouh. » « C'est quoi la définition exacte du mot Barouh ? » « C'est les rachetévotes de Barouh. » « Dans le mot Barouh, il y a des rachetévotes. » « Il y a des initiales. » « Les initiales de ce Barouh-là, c'est exactement ce que ça veut dire. » « Alors, je vais vous le dire en hébreu et je vais vous le dire en français. » « Dans le mot Barouh, le mot Barouh veut dire » « Roche ou mes corps col abrachot. » « Dans le mot Barouh, il y a le mot Roche ou mes corps col abrachot. » « Roche, c'est-à-dire quoi ? » « C'est la tête. » « L'origine. » « Il n'y a pas avant lui. » « Roche, c'est-à-dire que quand Hachem, il va te donner quelque chose, Hachem ne le prend nulle part. » « Il n'y a pas un autre endroit qui doit le prendre de là-bas. » « Tout est en lui. » « Et lui, ça a été le premier, il n'y avait pas avant lui. » « La racine de tout, c'est lui. » « Roche, mes corps, ça veut dire la source. » « C'est-à-dire quoi la source ? » « Ça veut dire qu'à Kadash Barouhou, en lui, dans lui, il y a tout. » « Ça veut dire, ce n'est pas une graine que je plante dans la terre et que de ça il pousse un arbre. » « En lui, il y a l'arbre, la graine, le fruit, le goût, la couleur. » « Tout est en lui. » Donc quand je dis Barouh, les racheteva de Barouh, qui sont très importantes, qui définissent complètement le mot Barouh, c'est d'abord Roche, c'est la tête de tout. C'est lui le leader, c'est lui qui maintient tout. « Mekor, c'est-à-dire la source. » C'est lui qui maintient en lui tout. « Roche ou mekor, kol abrahot. » « Toute bénédiction. » C'est ça le mot Barouh. Le pshat du mot Barouh, c'est Roche ou mekor, kol abrahot. C'est-à-dire la tête et la source de toutes les bénédictions. C'est le mot qui veut dire Barouh. C'est le Zohar à Kadash, c'est depuis... Et ça, c'est la seule Kavana. Et le plus beau de tout ça, c'est quoi ? C'est que même la Halakha, quand elle va t'expliquer ça, elle te ramène vers ce Zohar. Ça veut dire, c'est même âge la Halakha. C'est pas des Inyanim. Normalement, un homme, il devrait l'écrire en français ou en hébreu, l'homme échanné, en se disant, à chaque fois que je dis... Parce que c'est à chaque fois que tu dis Barouh, tu dois penser à ça. Chakonia Bidvaro, Boréne Fashot, Asher Yatsar... Ah, ça veut dire pas que dans la lina ? Non ! Chaque braha ! Chaque braha, tu dois dire... Ah ! C'est un peu chaud, là. Ah ! L'exercice pratique. La tête, la tête est la source de toutes les bénédictions. C'est tout. Rien que ça. C'est ça le mot. La tête est la source de toutes les bénédictions. C'est ça, Barouh. Quand tu dis Barouh... C'est l'origine des sources. Voilà. C'est l'origine de tout. Maintenant, lui, ce qu'il a, il n'a pas en contracté. Il a en décontracté. Ça veut dire... En infinie ? Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Toi, tu veux avoir un arbre de pommes. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Je viens chez toi à la maison, je te donne un sac de graines. Donc, je t'ai donné la possibilité d'avoir vraiment un arbre de pommes. Parce qu'il y a toutes les graines qu'il faut, n'est-ce pas ? Akadosh Barouh, lui, il ne te donne pas les graines. En lui, il y a l'abraha en elle-même. L'arbre et la pomme et tout. Ça veut dire... C'est pas une ishtal shélout. C'est-à-dire, Akadosh Barouh... C'est pas le produit pour quelque chose. Voilà. Lui, il te donne, ma mâche, le produit en lui-même. Tel quel, comme il est à sa définition totale. Fini. Fini. Complètement fini. Et fini. Et pas fini. Il te donne tout. Mais il te donne celui qui te donne. C'est ça. Roche où mes corps collent à Brakhot. C'est-à-dire, c'est la racine de toutes les Brakhot de cette manière-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire quand on dit Barouh dans l'Amida ? Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on a dit la semaine dernière quand on lève les bras là-haut ? Ouais. Ça a un rapport aussi comme ça de montrer la tête ? Ou je le fais un film tout seul ? De prier les mains levées comme ça. On a dit que quand un homme il lève ses mains, en fait, il fait quoi ? Il se dit, pour un être humain, tout ce qu'il fait, il fait avec ses mains. Oui. Tu construis, tu écris, tu... Tout. Voilà. Quand je lève les mains vers Hachem, qu'est-ce que je lui dis en fait ? Ils sont à toi. Voilà. C'est-à-dire, tout ce que je fais, c'est toi. Mais t'es d'accord qu'on peut aussi avec ce Barouh ? Et tout ce que tu fais, c'est toi avec les mains en l'air ? On est... Oui, d'une certaine façon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait, Bémètre, quand on dit, Hachem, c'est fatahitivtah, refait quitter la terre à Barouh ? Qu'est-ce qu'on fait ? On plie les genoux. On commence à se prosterner. Alors, écoutez bien, mes amis. C'est quoi la Kavana de la prosternation ? Du prosternement. Il faut avoir un... C'est une Kavana dans ça. C'est quoi la Kavana ? Alors, il y a plusieurs Kavana. Aujourd'hui, on va dire une seule Kavana, parce que ça touche le Yenian de Barouh. Comment tu attires la Braha de Hachem ? Parce que c'est quoi une Braha ? Une Braha, on va dire, c'est la racine de la chose que tu veux. Ok ? C'est-à-dire, tu as un champ, tu as mis des graines, et maintenant, tu as besoin d'une autre chose. Tu as besoin de la pluie. Comment tu as la pluie ? Hachem, il la donne, la pluie. Alors, comment tu fais pour qu'Hachem donne une bonne pluie pour que ton sadé puisse pousser des belles récoltes ? Tu prie Hachem, Hachem fait en sorte que ma récolte, elle soit bonne cette année, avec une bonne pluie. Ça, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle de demander. Demander veut dire attirer vers toi. D'accord ? Demander veut dire attirer. C'est quelque chose qui est en haut, tu l'attires vers toi. Vous êtes avec moi les gars ? Vous me comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Là, une bracha, c'est quoi ? C'est d'attirer quelque chose d'en haut vers en bas. La bracha, elle est où ? Où ? Hachem. On a dit baruch, c'est quoi ? Source de bénédiction. Roche ou mecoq à la bracha ? La tête est la source de toute bénédiction. Donc la bracha, elle est où ? Chez Hachem. Hachem, il a en lui toute la bracha possible. De A jusqu'à Z. Tous les niveaux, au début, à la fin, au milieu, pendant ce temps. Maintenant, toi, tu veux de la bracha. Comment ça fonctionne ? Tu dois faire quoi ? Tu dois attirer la bracha de Hachem vers toi. Parce qu'Hachem, il la donne dans le monde. Chez les Goïms, chez les Chinois, chez les Anglais. Hachem, il donne la bracha à tout le monde. En fonction de son calcul à lui. Mais maintenant, toi, tu veux quelque chose de plus. Tu veux lui demander quelque chose de plus. Donc toi, tu dois attirer la bracha vers Hachem un peu plus. Tu veux la tirer vers toi, Mamache. Je veux la recevoir, la bracha. Alors, comment je la tire ? Alors, il y a une première chose, c'est de demander. Tu demandes à Hachem. Qu'est-ce que tu fais ? C'est comme tu fais une demande. Une demande de passeport, une demande... Il y a un premier processus qui se passe. Dans le ciel, on ouvre un dossier du monsieur untel, fils d'untel. Untel, fils d'untel a demandé ça, ça et ça et ça et ça. Là, ça commence la bracha. Mais, la bracha, elle ne tombe pas encore vers toi. Comment tu fais pour l'attirer vers toi ? Alors, il y a plein de choses. Comment nous, on le fait tous les jours ? Alors, écoutez bien. C'est pour cela que quand on fait la hamida, le premier mot que tu dis, c'est quoi ? C'est baruch. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais baruch ? Tu plies les jambes. Clac. Rien d'autre. On fait descendre quoi ? La bracha. On monte à HM, que HM, ce que j'ai besoin, c'est que tu fasses descendre la bracha qui est chez toi, à moi. Comment je le fais ? Je le fais comme ça. Alors, quand il y a des gens, par exemple, qui ne font pas bien l'inclinement, ils ne font pas descendre la bracha. Non ! C'est comme si tu ouvres un dossier, il est ouvert, on ne sait pas ce que je n'ai pas quoi faire avec. Alors, les gens qui font comme ça, ou très vite, c'est comme ça que tu veux que ta bracha, elle descend. Non ! Tout le hinyan de t'incliner, c'est d'attirer la bracha. D'abord, il y a baruch. Et là, quand tu fais comme ça, tu baisses d'abord la tête. Après, tu baisses la tête. Tu amènes tout. Ça veut dire quoi ? A ta, c'est personnel. C'est-à-dire, maintenant, la bracha, je l'ai ouverte généralement. Je veux l'attirer personnellement à moi. Comment ? Je vais m'incliner. C'est-à-dire quoi ? En me prosternant, je vais attirer toute la bracha. Oui. C'est pour mieux se prosterner. D'abord, c'est l'inclinement. Après, tu te remets droit. Pour te... Il y a une limite ? Oui, bien sûr. Trop, c'est pas bien. Un petit peu aussi, c'est pas bien. Ça, c'est que pour maudim. Pour maudim ? Toutes les vertèbres. Toutes les vertèbres. C'est-à-dire qu'il y a un mot de maudim. C'est-à-dire qu'il y a un mot de maudim. Qu'un mot de maudim ? Jusqu'à ta ceinture. Ta tête en face de ta ceinture. Jusqu'à ta ceinture. Non. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? On t'a dit quoi ? Quoi ? Non, modim d'Arabanan. Modim d'Arabanan, c'est juste un inclinement stable. Mais le modim de l'Amida, il y a écrit Jusqu'à que tous tes vertèbres se plient. Il faut que ta colonne vertébrale soit complètement courbée. Celui qui ne le fait pas, 7 ans après qu'il sera enterré, sa colonne vertébrale va devenir un serpent. Comme ça, qui ne le fait pas de cette manière qu'il se courbe complètement. 7 ans après, je ne sais pas, comme ça il y a écrit. Il ne faut pas dire que la Torah n'est pas faite pour ça, mais bon, vous comprenez de quoi je veux pas. En tout cas, maintenant, les autres inclinements, tu t'inclines, mais pas jusqu'en bas. Tu t'inclines, maintenant tu peux le faire comme tu as envie. Mais la Kavana que tu dois avoir, c'est quoi ? Ça, c'est une première Kavana, mes amis. Là, je vous ai dit juste à Kavana. On a dit à Baruch Hatha, celui qui se posse à beaucoup, c'est pas bien non plus. Nahog. Parce qu'il ne faut pas trop, il ne faut pas trop se posterner, parce que Modim, il est tellement important le Modim, que le Modim, bien sûr, c'est une différence, le Modim en lui-même, c'est une autre explication. Chaque inclinement, il a son explication. L'explication du Baruch Hatha, du début de la Amida, c'est ce que je vous ai expliqué. Est-ce que tu as dit que les genoux, tu les fléchis pour descendre ? Oui. Pourquoi tu piles les genoux pour Modim ? Parce que l'explication pour Modim, c'est une autre histoire. C'est un autre truc complètement. Quand on arrivera là-bas, on va l'expliquer. Donc ça, c'est la Kavana du Baruch Hatha, du premier de la Amida. D'accord ? Donc, je récapitule, mes amis, parce que c'est très important. David, ça veut dire quoi, Baruch, en français ? David, vous êtes là ? Alors, j'ai posé la question. Alors, c'est soit Sourde de bénédiction, ou soit Baruch, c'est clair. Non, Baruch, c'est clair, mais Baruch... Baruch, c'est Sourde de bénédiction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Sourde de bénédiction, quoi. C'est-à-dire que tout vient de la... Nakhon, t'as bien dit. Normalement, comment on explique Baruch ? En français ? Béni, sois-tu. Alors, les gens, ils croient que ça veut dire quoi ? Béni, sois-tu ? Que je te bénis Hachem. Béni, sois-tu ? Ça, c'est complètement faux. Ça veut dire quoi, Baruch ? Alors, Baruch Hatha, ça veut dire quoi ? Béni, point, sois-tu. Tu t'appelles Béni. Tu es la bénédiction. Comme t'as dit, Sourde de bénédiction. Le mot Baruch, racheter votre, Roche, ou mes corps, kol, abrahot. La tête est la source de toutes les bénédictions. C'est ça, la cavana du mot Baruch. À chaque fois qu'on dit Baruch, chez Hakon Abit Baro, Asher Yatsar, Borene Fashot, toutes les brachot à chaque fois qu'il y a écrit Baruch, tout le temps, on doit se dire dans sa tête, dans sa tête, source de bénédiction. En toi, il y a toutes les bénédictions. Et toi-même, tu les prends de nulle part. Ils sont tous chez toi. Pourquoi c'est grave de ne pas se prosterner à chaque brachot ? Pourquoi ? Il n'y a que dans les deux premières et les dernières. Si on voulait attirer à chaque fois par ce geste-là... Non, je répète encore une fois. Tu as raison de ce que tu dis. Tu as raison. Mais là, cette cavana, elle n'est que dans cet endroit-là. Dans les autres... C'est des autres choses, des autres explications. Là, je vous ai donné la cavana que qui appartient que à ce mot, que à cette bracha-là. Que à cette bracha, tu veux dire les deux premières et la dernière ? La façon de se prosterner. La façon de se prosterner, c'est ça la cavana. D'attirer la bracha. Comment tu la tires ? En t'inclignant. En t'inclignant. Qu'est-ce qu'on a dit, mes amis ? Rabenu, un jour, il a dit... Il a dit... Les gens ne savent pas, même le plus simple des plus simples, que quand il bouge le petit doigt, il fait bouger des mondes et des mondes dans le ciel. Tellement on est important. Nous, on ne sait pas. Nous, on croit. Je prends une cigarette, j'allume la cigarette, je la fume. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il ne s'est rien passé. Mais le fait que tu as pris une cigarette, tu l'as mis dans ta main, tu l'as mis après dans ta bouche. Tu l'as allumé. Toi, tu crois qu'il ne sert à rien passer, mais dans le ciel, il y a des choses qui bougent. Exactement. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que juif, on est attaché à des mondes célestes. Chaque bonne chose qu'on fait, on crée des très grandes choses en haut. Chaque mauvaise chose, on crée des chourbanotes énormes. Et même quand il y a des choses qu'on fait sans Kavana, sans rien, même sans pensée, même ça, ça fait bouger. Et là, tu peux comprendre ce qu'on a étudié aujourd'hui que quoi ? Que quand un homme, il s'incline, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il fait descendre la bracha. Parce qu'il s'incline, il fait un acte. Quand un juif s'incline, il fait attirer la bracha. C'est pour ça qu'elle est très importante, l'inclinement, surtout, du mot barouh. C'est surtout parce que le mot barouh, c'est là où tu commences à inclinier tes genoux. On a compris jusqu'à là ? Oui. Ok. Moi, je ne mets pas le colabar. Il y a fait. Maintenant, le maharal de Prague, il vient et il dit. J'ai commencé par ça et je n'ai pas continué. Pourquoi, dans l'alaha, on nous apprend que l'essentiel de tout, si un homme, il n'arrive pas à être méhaven dans l'amida, alors au moins la première bracha, les premières brachotes, et surtout la première bracha. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Peut-être tu m'aurais dit une autre chose. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la première bracha ? Alors le maharal de Prague, il dit comme ça, mes amis, et ça c'est très important, parce que ça peut nous aider, c'est comme une petite ségoula. Comment elle s'appelle la première bracha de l'amida ? Non, ça c'est la khatima, ça c'est la fin, la signature. Mais comment elle s'appelle la bracha ? Avot, la bracha des avot. Pourquoi des avot ? Parce qu'on dit Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, c'est nos patriarches. Le maharal de Prague, il dit pourquoi on commence notre prière avec les patriarches ? Où il est le lien ? Oui, mais quand même, quoi, tu pries, tu vas commencer toujours à te dire Elohe Abraham et Elohe Yitzhak. Hein ? D'une certaine façon, oui, mais on voit que pas tout le temps on le mentionne. Toujours, il faudrait alors toujours mentionner Avraham Yitzhak et Yaakov. Alors, alors, le maharal de Prague, il a dit, en fait, on est masqués Avraham Yitzhak et Yaakov. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, mes amis, c'est, Avraham Avinus a été lui le commencement de tout. Tout a commencé par Avraham Avinus. Et, il y a écrit, dans le midrash, comme ça, il rapporte le maharal. Le midrash, il nous dit, comme ça, un des Tanaïm pose une question dans le Betta Midrash. Un jour, un des Tanaïm est venu, il a dit, j'ai une question. C'est quoi ta question ? Si le peuple juif ne fait pas Tshuva, il ne fait pas, est-ce que Mashiach reviendra ou pas ? Grande question. Pourquoi il pose cette question ? Parce que juste avant, ils ont dit une Alaha. C'était quoi la Alaha ? Pourquoi le peuple juif souffre ? Il souffre parce qu'il s'est délacé un petit peu. Il a oublié le Olam Abba. Il se croit bien en Hutzlaret. Il a un travail, il a un grade, un statut, une position, il est important. Il est important dans ce monde, on dépend de lui, on fait de... Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Petit à petit, il commence à oublier pourquoi il est venu dans ce monde. Alors Hachem, il crée des guerres. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des guerres ? Alors, c'est plus pareil. Il y a des problèmes, il y a des trucs, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas... Ou alors des maladies. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des maladies ? Le confinement, le truc, tu ne peux pas ta vie normale. Et ça, en fait, c'est quoi ? Il dit l'Agmara. C'est pour que tu puisses te rappeler. Et là, il vient, ce tzaddik, ce tzaddik, il dit, maintenant j'ai une question. Si le but de tout ce qu'on souffre, c'est pour qu'on fasse tes shuva devant Hachem, un homme qui ne fait pas tes shuva, voilà, il ne fait pas tes shuva. Est-ce que Mashiach viendra quand même ou pas ? C'est une très très grande question, les gars. Pourquoi ? D'où on a un bitoire ? D'où on a un bitoire ? C'est une grande question. Il n'y a pas écrit... Si on n'a pas réussi à l'ancienni, il vient. Peut-être non. Mais peut-être que non. C'est pour ça que je vous en parle. Ça, je l'ai lu ou hier ou avant-hier. Je ne me rappelle plus où je l'ai lu. Parce que nous, on part de la base qu'à 6 000 ans, il vient. Naran, c'est une chita. Ce n'est pas l'école Adéote. C'est qu'une chita. C'est la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar Akadosh. Mais maintenant, les gens qui n'ont pas connu le Rabbi Shimon, parce que cette question, elle était avant Rabbi Shimon. Comment on fait ? Comment ça se passe ? Mashiach, il vient ou pas ? Alors, merci. Alors, tu sais c'est quoi la réponse, les gars ? Écoutez, c'est important. La réponse, c'est qu'il y a une machloquette. Ce n'est pas aussi simple comme on croit. Je ne me rappelle plus des noms. Il y en a un qui dit Mashiach ne viendra pas tant qu'on fera Teshuvah. tant qu'on ne fera pas Teshuvah. Il ne viendra pas. On peut tourner ici 40 000 ans. Bah 6 000 ans, 40 000. Par contre, il vient Rabbi Joshua Ben Lévi et il dit quoi Rabbi Joshua Ben Lévi, les gars ? Rabbi Joshua Ben Lévi, il dit Mashiach viendra dans tous les cas. pourquoi ? Que par le sroud d'Abraham Avinu. Abraham Avinu. Hachem, il aime tellement Abraham Avinu que rien que pour Abraham Avinu il va venir le Mashiach. Parce que ce sont tes enfants. Limite, l'Omah Giyalem. L'Omah Giyalem, comme on dit. Il ne mérite pas que le Mashiach vienne et normalement le Mashiach ne va pas venir. Mais rien que pour toi Abraham, je vais l'envoyer à Abraham Avinu. parce que ce sont tes enfants. Mais tu t'imagines de quoi on parle ? Alors, il dit le Maral de Prague comme ça. Quand c'est ça la raison pour laquelle la première bracha qu'on fait dans la Amida Pourquoi elle est très importante ? Parce que c'est la bracha d'Abraham Avinu. Si même là-bas tu n'as pas une Kavana, alors là Mashiach comment Mashiach pourra venir ? Ça veut dire. Puisque toute la raison pour laquelle Mashiach il peut venir c'est grâce à Abraham Avinu. Alors, même si ce petit fil que tu le coupes avec toi alors il te reste quoi dans ta vie ? C'est le minimum qu'il faut que tu te rappelles qu'il y avait un homme comme Abraham Avinu et que c'est que si on fait des galères et des problèmes c'est le seul que grâce à lui je peux encore avoir le Mashiach et me mettre meilleur que je suis. C'est de là il dit le Maral de Prague un homme qui est méhaven un homme qui est méhaven comme on dit qui se concentre qui a l'attention au moins dans la première bracha de la Amida il dit mais fourrache le Maral de Prague c'est une ségoula pour avoir la kavana dans toute la Amida oui même si on ne le croit pas et on ne le voit pas c'est comme ça que ça fonctionne pourquoi ? parce que quand tu enclenches quand tu ouvres le robinet de la bracha au début Baruch Atta tu ouvres le robinet même si après tu n'es pas méhaven dans le reste le robinet il coule alors toi tu n'as pas le récipient pour recevoir la bracha mais ça coule quand même elle est là c'est à dire si tu as une kavana d'une seconde clac tu prends la bracha même si c'est une seconde par contre si tu n'as pas été méhaven à la première bracha de la Amida même si tu as un récipient le robinet il est fermé donc la kavana qu'on demande à un homme c'est juste le premier mot de Baruch c'est juste ça quand tu es méhaven le premier mot de Baruch en disant tu es Roche ou Mekor colle à Brachot la tête est la source de toutes les Brachot là tu ouvres le robinet et là c'est en fonction de ta kavana chaque fois que tu as une kavana dans ta Amida tu prends ton bol et tu le remplis la tête est la source l'origine est la source l'origine c'est mieux l'origine l'origine est la source de toutes les Brachot ça c'est la kavana pshuta qu'on doit dire à chaque fois qu'on fait chaque fois une bracha une bénédiction que ça soit dans tous les cas quelle heure il est ? il en est bien on est bien moi j'avais une autre c'est un petit plus personnel le soir ça a été que j'ai dit qu'on dit qu'il faut s'attacher à toutes les Nechamot du Amisraël pour prendre la gouvernance sur les Malachim nous on veut demander la refoua et la bracha et quoi que ce soit donc on a besoin de s'attacher aux avoth qui inclut en eux toutes les Nechamot de manière à pouvoir attirer vers nous toutes les Brachot on va dire c'est lâche les moutres c'est ch'est que vous rate il fait rate ça veut dire c'est ce qu'on peut mais bon ça c'est je note ou pas ? bien sûr que tu notes dans tous les cas il faut noter c'est quoi le plus important ? pourquoi on dit Abraham Israël quand tu fais ta amida tu demandes à des Brachot tu demandes on dit qu'il faut prendre la gouvernance sur les Malachim pour pouvoir attirer comment tu prends la gouvernance en t'attachant à toutes les Nechamot comment tu t'attaches à toutes les Nechamot en disant il y a une cache-coute la Tzadik le cas Abraham Israël alors tu t'attaches c'est parce qu'on va dire dans la première Bracha de Birkat Avot si on prend le livre vous avez des sidorumes avec vous ? oui je voudrais que vous me comptiez combien de louanges il y a non Amida Amida Magen Avram Baruch Atta Hachem des louanges à elle à Gadol non à elle non non à elle non on va voir on va voir Mélach Mélach Ozer Ozer Moshia ou Magen Maruch Atta Hachem Magen Avram non ou 10 ou non ça dépend si tu comptes avec 11 ou 12 Magen Avram on commence à Agadol Agadol à Gibor de Anora et Mélach et Mélach mais ça c'est huit après c'est quoi ? Mélach Ozer ou Moshia ou Magen on continue Baruch Atta Hachem à Garen Avram Mais là ici il y a un petit point, je crois qu'on connaît un col, vous en prêtez de la vôtre, il compte un seul. 12, après 13, attaque Gibor. On connaît un col, vous en prêtez de la vôtre, ça compte un. Pourquoi tu dis quoi ? On connaît un col, vous en prêtez de la vôtre, ça compte un, il y a un point après. Non, il y a un col pour moi, vous en prêtez de la vôtre. J'ai le médouillage avec deux trucs. On connaît un col, vous en prêtez de la vôtre, c'est un seul. Mais ici aussi, il y a des coins ici. Non, c'est pas assez faux. C'est des machloquettes, il y a des machloquettes, comment on compte ? Je vais mettre, je vais mettre, ça dépend les mêmes postes qui. C'est oui ou non. Parce que quand Hachem, c'est un Shavar, que quand nous on faute, Hachem, ils regardent les Hachem à votre que nous. Mais il y en a qui disent, non, The Lashem à, il y en a qui nous. Venez, on continue à continuer. Il y en a qui, il y en a qui, il y en a qui ? Le Olam Hachem, et Chayem et Himata. Oui, ça fait combien ? C'est tout, ça s'arrête là. Parce qu'il y en a qui, c'est un, c'est un avec, juste avant. Non, ça c'est en compte. Voilà, ça c'est chacun. Ça c'est non. 19 piles. Après c'est, non, ça c'est à l'aile, on commence à se préparer à faire la bracha. Donc combien de louanges on dit dans les premières brachotes ? Combien de bénédictions il y a dans toute la Amida ? 19. Mais la Malchimim. De là on apprend. La Malchimim, elle arrive en plus ? Ouais. De là on apprend que celui qui est méchavène dans la première bracha de la Amida, Ah, il fait descendre dans toutes les autres. C'est compté comme si qu'il a été méchavène dans toute la Amida. Et il fait descendre la bracha dans toutes les brachotes. Non, la Malchimim c'est 19. Avec la Malchimim c'est 19. Tu as dit qu'elle était rajoutable. Ouais, c'est 19. C'est comme ça. Ça répond à ta crouchia. Non, c'est quoi ? Est-ce que c'est pas tant que la crème, à chaque abaná, à chaque abaná dans la première bracha ? Tout, chaque mot. Chaque mot va avoir la bracha de la bracha. Mais c'est pire que ça. Pardon, je me lève. D'où l'importance de prier ? Non. Mot à mot sans prier trop vite. C'est 18 mots. C'est 18 mots. T'as pas compris. J'ai pas compris. Chaque louange, tu dis, les deux points de parangaphe. Ouais. Est-ce que dans ta caravana, tu dois penser aux brachotes de la suite ? Non, 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 non. Il n'y a aucune idée de te dire. Tu peux le robiner, tu peux le robiner, tu peux le robiner. Quand tu dis, on venait de caravana. Ouais. Ok, caravana avec concentration et tout ça. Pour moi, c'est Tuménique. Je peux là te dire ça. Non, mais il n'a pas dit que concentration tout à l'heure dans ce qu'il a dit. À quoi tu dois penser à ce moment-là ? À ce que je suis en train de dire. Quand je dis Baruch, tu dois fermer tes yeux. Ça, j'ai compris. Et dans ton cerveau, ça doit résonner. Dans tout ton cerveau, origine, source de toute bénédiction. C'est ça, une Kavana. Et tu continues. C'est ça. Quand tu dis, ma gaine, Abraham, dans ta tête, tu dois te dire, ça doit résonner dans ta tête. Hachem, tu as été le bouclier d'Abraham, tu vas continuer à être notre bouclier. Le mec, il n'y arrive pas à faire ça. Il y en a qui n'y arrive pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avec des images. Ça s'appelle l'œil yoté d'Abraham. Il n'est pas quitte. Là, l'Acha, elle dit que tu n'es pas quitte. C'est la raison pour laquelle il y a un Shaliyah Tibourg qui va faire la Khazara. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça exactement. Aujourd'hui, on croit qu'un Khazan, c'est juste un Khazan. Un Shaliyah Tibourg, il a sur ses épaules tout le calme. Mais c'est super. Mais je m'excuse, je crois que je déconne. Mais je ne déconne pas ce qu'il a dit ce matin, Nathan, sur justement le fait de tous les mots, qu'on ait le temps de les entendre, même si on ne comprend pas les entendre apparemment. C'est ce qu'il a dit ce matin. Ce n'est pas compliqué. Nathan redit leur histoire de l'Aeshiva avec la bracha. On va arriver un quart d'heure avant. Tu as résumé tout en une anecdote. Chez nous, à la Yeshiva, on faisait... Chez nous, à la Yeshiva, on faisait... On nous a appris comment essayer de prier normalement. Pas lentement, mais normalement. Et même nous, avec nos enfants. Il faut leur apprendre, à nos enfants, quand ils viennent faire une bracha, à la Côte d'Aeshiva, on va regarder... Comme ça, c'est comme ça que tu... Merci Hachem. C'est comme ça que tu lui demandes la permission. On connaît que le barouque, maintenant. On ne connaît pas... Alors, attends. Alors, nous, à la Yeshiva, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un chronomètre. Et notre avis nous a dit, faites la bracha la plus vite possible qu'il y a. Il a fait le chronomètre. Clac ! On a fait la bracha. Une seconde, 45. Une seconde, 45. Maintenant, maintenant... Sans bouffer un mot. Ouais, sans bouffer un mot. En disant tous les mots. Maintenant, notre avis nous a dit, maintenant, faites une bracha doucement. chronomètre, deux secondes et demie. La différence d'une vitesse, c'est une seconde. Une seconde. Regarde notre nitserara, comment il... Maintenant, la prière, c'est exactement pareil. Si on prend un tout petit peu moins vite, vous allez voir que le temps, il sera exactement le même. Le même, le même. Donc, pourquoi essayer d'avaler des mots, puisqu'on a exprimé... Si tu veux suivre ici, avec le rythme de ton P, si tu veux suivre, tu peux pas avoir la caméra. Mais quitte sur, mes amis. Donc, en fait, nous, quand on prie, on allume des lumières en haut, on allume des robinets, et ils descendent vers nous. Quand on émet Raven, ça s'appelle le récipient. Vous avez compris ce que je vous dis ? La Kavana, c'est le récipient pour que l'Abraha, elle descend vers toi et pas autour de toi. C'est plus simple. Parce que tu as dit au début, la première fois, les premières robinets, c'est les robinets, et le reste, après, c'est le récipient. Donc, si tu as le robinet ouvert, après, il n'y a pas le récipient. Au moins, ça tombe. Il te dit que si au moins, à un moment, tu as une seconde de Kavana, tu as dit là, au moins, tu as fait quelque chose. Oui. Alors que si tu as le kéli, c'est un robinet, tu vas voir ce kéli. Quand tu es dans un minyan, à Chkenaz, ou ce soit un n'importe quoi. Oui. Par contre, quand tu vois, ça va être précis, c'est le sang. Non, non, pas du tout. Quand tu es au côté, lesquelles tu feras une kha, par exemple. Nous. C'est bon. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que tu dois quitter ? Est-ce que tu dois rester ? Est-ce que tu dois rester en place là ? Parce que, pour le coup, tu couds. Si tu comprends, ben, mais tu ne comprends pas, choisis un minyan que tu comprends. Émanie, émane, tu ne peux pas prier là-bas. Émanie, c'est là, tu peux pas. Si vous ne comprenez pas, Émanie, c'est là, tu peux pas. Impossible de vous. Vaut mieux aller là où tu comprends. C'est certain. Vaut mieux. Mais celui qui arrive à comprendre et arrive à distinguer, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que l'une d'Afka, quand ils vont vite comme ça ? Eux, ils sont habitués, ils ont leur truc à eux, on ne va pas rentrer dans ça. Mais toi, personnellement, français, déjà, c'est compliqué pour nous, le normal. Alors, même le normal, tu vas me le faire en truc, ben, maître, c'est un problème. Alors, vaut mieux, vaut mieux. Tu n'es pas obligé, tu peux rester. Non, mais dans leur habitude, ils savent prier très vite et c'est comme ça qu'ils se concentrent. Oui, eux, ils sont habitués de se concentrer en vitesse. Bon, justement, on ne pense à rien d'autre. Non, ils se sont habitués. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça. Et mes amis, si vous, vous allez vous concentrer, vous pourrez après aussi faire la prière. très vite avec concentration. C'est une histoire d'habitude. C'est que de l'habitude. Pourquoi ? Une fois que tu as une prochaine dans ta tête, c'est comme un mec qui apprend à faire du code d'un format qui est codé, mais il clique doucement. Et toi, tu as compris, comme ça, paaaah ! Pourquoi tu ne comprends pas les mots, David ? C'est quoi le problème ? Non, c'est... Non, je ne comprends pas, les mots. Mais ce n'est pas la question. Je ne sais pas comment tu peux être vite et concentré en une bonne cavanade. Ah oui, tu es préparé. Tu es préparé. Tout le égal, c'est que tu as une arhada d'abord. Alors, on raconte que Baba Salé, Baba Salé, il priait avec les cavanades du Rashash. Et les cavanades du Rashash, c'est des cavanades qui sont très longues. C'est la prière de Shacharit, c'est un livre de 1000 pages. Le Shema Israël, il y a à peu près une dizaine de pages, rien que le Shema Israël. L'Amida, il y a à peu près un livre en entier de l'Amida. C'est des cavanades, des concentrations. Et Baba Salé, quand il priait l'Amida, tout le temps, c'était lui le premier qui faisait Ossé Shalom. Plus que tous. C'était le premier de tous qui faisait Ossé Shalom. Le premier, avant tout le monde. Il finissait avant tout le monde. D'une vitesse. Alors un jour, on lui a posé la question. Alors il a dit, moi, quand j'étais petit, je priais comme ça. Et tellement c'est rentré dans mon habitude que c'est comme si maintenant à toi, David, je te donne 50 noms de ton répertoire de ton téléphone. Dans une très grande vitesse. Tu vas voir que tous les noms que je vais te donner, tu auras la photo de chacun dans ta tête. Ta 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 ta. Comment ? Parce que c'est une habitude. Alors quand tu vas dire maintenant Barouk, ta 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 ta, ata, ta ta ta, HM, ça va se faire. Ça prend une... Tu vois bien, même dans le travail, une fois qu'il commence à savoir faire quelque chose, ça découle très vite. Si moi je fais ton travail, je vais mettre 4 heures parce que tu mets en 10 minutes. Mais là-bas, c'est un peu irrespectueux de prier vite, Dieu. Ça dépend, si tu as les Kavadahs... Rabenu nous a appris de prier doucement. Maintenant, il y a des gens qui ont une chita de prier vite. C'est une chita. Il y a une chita de prier vite. C'est Rabenu qui... C'est Rabenu. Mais il y a une chita de prier vite. Si tu vas chez les Kavadahs des Gourds, chez les Kavadahs des Bels, voilà, eux, ils se disent... Il faut rester. Voilà, eux, ils se disent je vais faire très vite pour qu'ils ne rentrent aucune marjava. Alors, quand on a exposé ce problème à Rabenu, Rabenu, il a dit... Oui ! Mais tu t'imagines si le Yétserara, il rentre, toute sa prière, elle est avec un seul Yétserara. Et nous, le Yétserara, il peut rentrer, sortir, rentrer, pendant ce temps-là, je n'ai pas de ta fesse. Voilà.